Le freinage de la M365, plusieurs choses à régler à la sortie du carton. Premièrement, on va vouloir s'assurer que la surface des plaquettes et la surface du disque sont parfaitement parallèles. On va le faire en dévissant ces deux vis qui vont nous permettre de changer l'orientation de l'étrier de frein. Moi, personnellement, pour pouvoir le faire de façon optimale, une fois que j'ai dévissé ces deux vis, j'ai exercé une pression sur la plaquette de frein droite, celle qui est fixe. Je l'ai plaquée contre le disque et j'ai revissé les deux vis en m'assurant que l'étrier ne bougeait pas. Il y en a qui le font juger. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir s'il y a un demi-millimètre d'écart à l'avant ou à l'arrière dans ces conditions. Deuxième chose, on va vouloir régler la plaquette fixe. C'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit presque en contact avec le disque, voire très légèrement en contact, mais pas trop. Pour ça, on va dévisser la vis BTR qui est là, qui bloque le réglage. Puis, visser ou dévisser le support du disque de frein qui est là, par ici. Et enfin, revisser la vis BTR. Roue en l'air, on doit soit entendre un très très léger frottement, soit rien du tout. Et enfin, troisièmement, on règle la garde du frein. C'est-à-dire qu'en dévissant ce contre-écrou pour qu'il soit plaqué contre cette vis, en enfonçant cette vis à fond, on veut remonter ce petit levier. Et bloquer le câble quand il est relativement haut. On fait un essai en roulant. Si on a trop de garde, on redévise ça, jusqu'à ce qu'on ait exactement la bonne garde. Et enfin, on dévise le contre-écrou pour qu'il vienne se plaquer là et que le réglage ne bouge plus. Voilà, bonne route. Et faites attention pendant vos essais. Et faites attention pendant vos essais.